Bonjour les frais soeurs, bienvenue chez Zubon, nous sommes de retour pour d'autres révélations hors du commun. Le faux prophète sorcier en action. Comment ça le faux prophète sorcier ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez les témoins de cette jeune femme. J'ai une histoire à te rapporter et cette histoire là c'était quand j'étais en terminale. Voilà, il y a un jour, un de mes amis qui dormait à l'école et il avait un problème avec son téléphone. Donc il m'a donné sa tablette pour aller charger à la maison. Alors qu'avant les tablettes c'était vraiment quelque chose de luxueux quoi. Donc moi en route, j'avais ça en main, je manipulais. Je ne sais pas ceux qui sont à Bidjan, ceux qui connaissent bien deux plateaux. Derrière ce fossé il y a une bretelle. Et la bretelle, il y a des cités derrière. Donc lorsque j'ai tourné, où je devais partir à la maison, il y a quelqu'un qui m'accoste. Et le monsieur il était habillé vraiment bizarrement. Il avait porté un t-shirt de Mouv. C'est un réseau en Côte d'Ivoire ici. Un t-shirt de Mouv. Et il était un peu bizarre. Donc il m'a saluée. Et moi je me suis méfiée de lui. Bon j'ai eu peur. Donc il m'a dit bonsoir. J'ai dit bonsoir. Comment ça va ? Il m'a dit que lui, il est animateur radio à Nostalgie. Il y a certaines personnes qu'il connaissent. Donc quand tu vois, il y a une radio... Parle et non, parle et non. Parle et non. Parle et non. Parle à les détails s'il te plaît. Désolée, désolée. Animateur radio c'est largement suffisant. Animateur radio, voilà. Une grande radio de la place, voilà. Et moi, je lui ai dit, ok, c'est compris, mais pourquoi vous m'accostez ? Il me dit que nous, il est un très grand homme de Dieu et qu'il peut tout dire sur ma vie. Je lui ai dit, moi, c'est serment, je n'ai pas besoin de ça. Parce que j'avais le téléphone de guérien dans ma main et je sais qu'à Bidjan, on agresse. Et puis, il se faisait un peu, il était environ 19 heures. Donc, je lui ai dit que, ah, c'est serment, c'est vrai que la rue a fréquenté, mais j'ai eu peur. Je lui ai dit, non, mais moi, je peux faire tout ce que tu veux, chaque classe. Je lui ai dit, je suis en terminale. Je lui ai dit, ah, tu vois, je peux prier pour toi, pour que tu aies ton bac facilement. Je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Comme à toi à la maison. Il dit, ok. Bon, il dit, mais tu connais telle église. Je lui ai dit, je ne connais pas l'église. Il dit, bon, je vais choisir quelqu'un. Mais comme la manière d'accoster la personne, ça m'a fait vraiment bizarre. Il a pratiquement tiré le jeûne. Parce que le jeûne, nous avait, pardon, quelque chose m'a dit, est-ce que demain, à demain, le gars devait se plaindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a déjà dépassé. Et tu vas tirer la main de la personne, pour que la personne vienne à ton niveau. Donc, moi, ça m'a fait bizarre. Donc, je lui ai dit, ah, pourquoi tu tires le monsieur? Il dit, non, je vais demander un renseignement. Comme tu ne veux pas m'aider, tout ça. Donc, il lui a dit, ok. Non, il demande au gars, tu connais l'église, tant. Il dit, oui, je connais. Que, c'est pas, l'église avance un peu. Au premier cas, au jour, tu tournes, tu vas trouver l'église. Il dit, bon, moi, je suis de l'écartier. Ça va passer trois ans. Tu n'as jamais entendu parler d'une église qui s'appelle comme ça, comme ça. Non, moi, bon, ça ne m'a rien dit. J'ai continué ma route. Et le jeune, il revient à mon niveau et il essaie d'engager une conversation. Bonsoir, ma chérie, que l'homme de Dieu qui s'en va, là, tu le connais? Je lui dis, non, je ne le connais pas. Il dit, c'est un très grand homme de Dieu. En tout cas, son émission, c'est une bonne émission. Les gens vendent des témoignages d'Abidjan. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il dit, en tout cas, moi, ma soeur, elle est malade. Et je le cherchais, mais ça fait des mois. Actuellement, je dois m'acheter un médicament. Bon, je bataille à la pharmacie comme ça, tout ça. Donc, accompagne-moi. Je vais partir. Genre, on va le rattraper pour qu'il puisse prier pour moi. Donc, je lui dis, mais le voici là-bas. Va-toi seul. Dis, non, comme ça. C'est avec toi qu'il causait. Peut-être qu'il est susceptible de t'apprécier. Puisque vous étiez ensemble. Peut-être que vous vous connaissez plus. Comment je ne le connais pas? Il dit, bon, OK, il n'y a pas tout. Comme la rue était fréquentée, je lui ai dit, OK. Donc, on a avancé environ 10 mètres. Et on a trouvé le gars. J'ai crié même son nom, monsieur, monsieur. Puisque je lui ai dit son nom, monsieur, monsieur, monsieur. Je l'ai appelé, il s'est arrêté. Il dit, ah, que le monsieur que voici, il a sa soeur. Il dit, non, ne parle pas. Ça soeur est malade, non? Je lui ai dit, oui. J'ai commencé à rire. Ça soeur est malade, non? Il dit, oui. Elle a telle maladie, telle maladie. Il dit, effectivement, je t'assure DMG. Quand il a commencé à parler, je t'étais tétanise. C'est comme si je n'étais plus moi-même. Et dans mon cœur, le chou me disait, il faut prier. Il faut prier. Donc, je me suis à prier. Il disait, mais l'âme plaît. Quand il parlait, il me dit, toi-même, tu as arrêté. Quand tu passais, je ne pouvais plus bouger. Au fond, à mesure que le monsieur parlait, au fond, à mesure que le monsieur parlait, c'est comme si j'étais hypnotisé, au fait. Je t'ai arrêté. Il me dit, il y avait un mouton derrière toi. Et qu'il a commencé à raconter ma vie. Non, ton père, il a fait ton père décider à tel âge. J'étais encore pétée. C'est la personne qui s'occupait de toi. J'ai dit, j'étais tétanisée. Et c'est comme s'il y a un vent qui a soufflé. Et quand le vent a soufflé, je me suis réveillée. C'est comme si je dormais, je n'étais plus moi-même. Je me suis réveillée en sussure. Et qu'il m'a dit, demande à partir à la maison. Mais je ne pouvais même plus parler. Au fond, il m'a dit que le monsieur parlait. Je ne pouvais même plus parler. Je t'ai arrêté. Et il m'a dit, mais tu ne parles pas. Si tu veux, je peux faire quelque chose pour toi. Si tu me suis, je peux faire quelque chose pour toi. Il restait un peu, j'allais suivre le gars. Mais qu'il m'a dit, non, dis que tu es pressé, que tu vas partir à la maison. Donc, quand je ne pouvais même pas ouvrir la bouche, mais j'ai commencé à articuler. Je me dis, mais tu dis quoi? Je dis, je dois partir à la maison. Il dit, mais pour faire quoi? Tu as dit que? C'est comme si j'avais déjà dit, oui, j'ai compris. Allons-y, mais je me suis ressensie, quoi. C'est comme si je me suis réveillée. Et il m'a dit, mais tu veux quoi? Il dit, non, je veux partir à la maison. Quand il se fait tard, je suis élève. Demain, je cours. Il dit, non, mais tu as dit, on doit partir. Non, c'est bon, on m'attend à la maison. Mes parents sont un peu compliqués, alors que c'était faux. Il dit, mes parents sont un peu compliqués et tout. Donc, laissez-moi partir. Il dit, bon, OK, comme tu ne veux pas, on veut prier pour toi, on veut t'aider. Je vois que ta vie est mort. Toi, tu ne veux pas avoir de l'argent. Que ce n'est pas, je suis tout prêt ici. Pardon, je suis orpheline. Pardon, je suis chez les gens. Il ne faudrait pas qu'on rejette mes bagages. Je dis, oh, je sois clair des amis, je viens de l'étudier et tout. Il dit, bon, OK, il ne faut pas si bon. On vous parle d'adoption, vous ne voulez pas écouter et tout. Moi, j'ai pris ma route. Et Kyrouchou m'a dit, attends, cache-toi que je ne veux pas pour voir ce que les gars vont faire. Donc, je me suis cachée. Et tu vois, les deux s'attrapaient la joie en forte façon. L'autre met sa main sur le pôle de l'autre. Et ils commencent à partir. Ils rentrent dans une cité, là, dans un couloir. Et au bout de cinq minutes, les gars nous sortent comme si de rien n'était. Alors que le couloir, c'est vert chemin. Je sais qu'il n'y a pas l'église, là-bas. Ils sont juste rentrés et ils sont sortis comme si de rien n'était. Ils ont accosté d'autres personnes. Je sais que... Parce que chez nous, on appelle ça... Quand je suis arrivée à la maison, pendant toute la journée du lendemain, je n'étais pas moi-même. C'est comme si on m'avait annoncé une nouvelle nouvelle. C'est comme si j'avais peur. Et quand j'ai rencontré à ma tante, elle m'a dit que, ah, que ça, là. Ce sont des personnes qui prennent des médicaments pour venir. On appelle chez nous les philomanes, les philoquois. Mais c'était dans mon couronne d'Abidjan. Donc c'était l'histoire que je voulais raconter. Ce qui m'était arrivé d'Abidjan. C'est pour dire aux gens de faire vraiment attention. Il faut toujours prier. Les personnes qui nous accordent, c'est vrai que ce n'est pas facile de savoir qui est qui. Mais il faut avoir vraiment, vraiment, vraiment de l'ambition pour les gens. Même si quelqu'un te donne à manger dans une bataque, vu que je ne me connais pas, il ne faut pas accepter. Même les bons, il faut toujours prier pour sortir. Voilà. Incroyable, bien vrai. Vous avez entendu ça? Je ne sais pas toutes les personnes qui disent « C'est un Seigneur qui sera soumis. » Et je ne sais pas aussi toutes les personnes qui vous donnent des révélations sur votre vie ou bien qui vous disent des choses sur votre vie qui sont vraiment de Dieu, d'agir du diable aussi qui veut faire ça. Même les sorciers. Méfiez-vous et faites très attention. Bien, nous allons écouter encore notre histoire, une histoire du commun. Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas ce premier temps la nuit. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est pour donner aussi des conseils à tout le monde, pour dire que ce premier temps la nuit, c'est vraiment pas bon. Il fut un temps, quand jeétais encore plus jeune, dans un quartier d'Abidjan, en fait, à la Riviera, en Pouto, précisément. mes parents venaient d'aménager là et je suis venu rejoindre mes parents. Et un jour, tu sais, dans les années 98 et tout, il y avait des vidéoclubs. À un point, on partait regarder les vidéos, on payait pour regarder les vidéos et tout ça. Alors, nous sommes partis, on s'est ramassés en amis dans la cité et on est partis dans le village à côté pour aller regarder les films et tout. Et le film qui passait, c'était un film de 20 heures. On a fini de regarder le film et quand on a fini, il y a un grand frère parmi nous qui a dit de rentrer. Il ne faut pas aller pour rentrer. Je lui ai dit, non, moi, je veux regarder le dernier film. Et en plus, le dernier film, c'était un film pour nous. Il dit, non, moi, il regarde le film, il ne peut pas laisser et tout. Je suis resté, les autres sont rentrés. Je finis de regarder le film, il est 23h50 par là. Donc, quand je sors, il n'y a plus personne dans le village. Et la seule fois que je devais emprunter pour rentrer dans mon quartier, la voie passe dans un cimetière. Tu vois ? Donc, j'arrive vers le cimetière. Je suis arrêté. Je trempe même d'abord. Parce qu'elle me dit, Joe, il est 23h50 par là, minuit, j'ai passé dans le cimetière pour rentrer à la maison. Donc, je suis là, je réfléchis, je réfléchis. Et du coup, je vois un monsieur qui est assis sur un banc, pas trop loin du cimetière. ça me donne un peu de force. Je me dis, bon, voilà, au moins il y a quelqu'un qui est là. Ça me donne un peu de force pour pouvoir traverser et tout. J'arrive au niveau du monsieur, je dis bonsoir une fois. La personne ne me répond pas. Bonsoir la deuxième fois. Je dis que DM, quand le monsieur, il lève sa tête, il n'a aucun visage. Tu vois ses yeux, mais tu ne vois plus rien en fait. Ses yeux sont blancs complètement. J'ai dit, j'étais tétanisé, je commençais à avoir froid, froid de malade. J'avais l'impression que ma tête grossissait. Je marchais rapidement, mais c'est comme si je ne faisais aucun pas. J'avais tellement peur, tellement, tellement peur. Et tout ce que je disais, c'était, Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Quand je suis rentré dans le cimetière, j'ai tellement couru pour arriver dans mon quartier. Quand je suis arrivé au quartier, j'ai raconté, et le grand-femme me dit, lui, ça fait raconter la personne deux fois. Tu vois ? Et c'est pourquoi il ne voulait pas qu'on reste dans le coin. En gros, c'était pour dire ça, que jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Et la deuxième histoire, en fait, c'est mon petit frère, c'est à peu près pareil pour lui. Il se promenait dans le même village parce que nos parents habitaient là. Ils croisaient à chaque fois une femme à... Ils sauraient une heure du matin, deux heures pour partir en boîte pour marcher. Il arrive au goudron, sur la route pour pouvoir prendre un taxi. Et ils croisaient à chaque fois une femme en tout blanc. Je lui disais toujours, petit frère, arrête. Il dit, non, tu vas sortir. Arrête, arrête. Il ne m'écoutait pas. Et un soir, il est sorti. Le lendemain, on s'est vus, tout ça. Bon, il a laissé, tout ça s'est passé et tout et tout. Je lui ai dit, il est tombé malade. Il a croisé la femme deux fois, il est tombé malade. Et ensuite, un jour, je rentrais. J'étais dans la voiture, je rentrais. Et je l'ai vu. Il me disait que il avait mal au pied et tout ça. Et je lui ai dit, toi, arrête tes conneries, tout ça et tout. Il me disait, non, qu'il a vraiment mal au pied. Donc, je le prends, je l'envoie à la clinique, je lui donne l'argent et puis moi, je vais gérer mes courses. Aux environs de 17 heures, je suis couché en train de dormir. maman m'appelle, tout le monde m'appelle. Moi, je dormais, je ne vais pas regarder le téléphone. Je me réveille, je vois plein d'appels en absence. Donc, je rappelle, on me dit, le pied d'Elie est pourri. Eli, c'est mon petit frère, en fait. On dit, son pied est pourri, on est au CHU. Donc, je me dépêche, j'arrive au CHU. Quand j'arrive au CHU, quand j'arrive au CHU, je vois que tout son pied est devenu noir. Donc, on commence à lui poser la question, mais petit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ton pied est comme ça ? Il dit, c'est à cause d'une fille. À cause d'une fille, comment ? Il nous dit, non, de me calmer, quand la vieille va sortir de la chambre, il va m'expliquer. Donc, à la vie, quand ma mère a commencé à faire ses prières et tout, et elle est sortie. Quand elle est sortie, il nous a pris, nous, ses frères, et il nous dit, en fait, c'est à cause d'une fille, il sortait avec une fille, et qu'il y a un féticheur qui sortait avec la fille en même temps. Et le féticheur l'a croisé. avec la fille, parce que la fille, elle a commencé à laisser le féticheur et le féticheur l'a croisé. Le féticheur lui a dit, à cause de la fille, à cause de lui, que tu ne veux plus sortir avec moi. Et il a dit à mon petit frère, toi, tu vas voir. c'est comme il a dit à mon petit frère la veille, le lendemain, tout le pied de mon frère est pourri. Tu comprends ? Et chez nous, il y a des femmes qui, bon, c'est comme des marabouts aussi, mais c'est des femmes qui font combien ? Et je suis allé chercher la dame, une dame là, elle est venue à l'hôpital avec nous, elle a touché, elle a vu le pied de mon frère et elle a dit que c'est un sort qui lui a lancé. Mais si on coupe, si ça arrive que mon petit frère laisse, qu'on coupe son pied, ça ne sera vraiment pas bon pour lui, il ne va pas vraiment se retrouver, qu'il faut faire quelque chose et tout. C'est-à-dire qu'on voulait faire des choses, maman, ma vie, elle est tellement chrétienne, elle disait non, elle ne voulait pas de laisser qu'ils vont prier, 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 prier et tout. Et donc, la dame, elle est repartie. Mais quand elle est repartie, elle nous a donné quelque chose de mettre sur le pied de mon frère. Au cas où ça arrive qu'on coupe son pied, ça va se retourner contre la personne qui a fait. Et on a eu à faire ça. Au final, quand on a fait ça, on a fait ça trois, quatre jours après, le féticheur qui a eu à faire est venu chez nous à la maison pour venir se confesser. Il est venu, il a commencé à tout raconter, en fait. Il a raconté, raconté, il a commencé à le dire, mais quelques temps après, il est décédé. Le féticheur, parce que c'est vrai qu'ils ont coupé le pied de mon frère, il ne s'est pas retrouvé parce qu'aujourd'hui, le féticheur aussi, il est parti. Il est vraiment parti. Donc, en quelque sorte, c'est pour dire aussi de faire attention aux femmes-là. Quand elles sortent avec quelqu'un ou bien sont déjà dans une relation, c'est mieux de dire aussi la vérité aux gens, savant au moins éviter les problèmes aux autres. Voilà. Merci, DMG. Vous avez entendu ça ? Ha ! Si vous rencontrez une femme ou bien une fille, ne lui posez pas trop de questions. Elle risque de vous mentir sur certaines choses par rapport à quelque chose. Donc, vous allez prier pour que Dieu vous montre son vrai visage et Dieu vous révèle tout sur sa vie. Là, là, vous êtes sûr que vous ne serez pas trompé. ou bien, allez mèner vous-même vos propres investigations sur le terrain, dans sa vie, chercher à savoir ce qui se passe d'abord. Sinon, vous allez vous retourner dans des problèmes que vous ne maîtriserez pas. Et ne sautez pas dehors quand vous n'aurez pas le pouvoir pour affronter le mauvais esprit. parce que la nuit est censée être réservée aux démons, aux créatures horribles d'intinèbres. Mais si vous êtes froids spirituellement et que Dieu est avec vous, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure n'y aura rien. Mais, faites tout de même attention. Tout dépendra de votre niveau spirituel maintenant. Ha ! Nous allons écouter encore notre voyage une histoire du commun. C'est parti ! Bon, ma première histoire et les histoires que j'ai racontées aujourd'hui là ce sont sont des courtes histoires. La première histoire c'est l'histoire du bailleur à ma grand-mère qui a voyagé dans un pays de la sous-région, je ne vais pas citer le pays. Donc, il est allé travailler là-bas. Bon, vous savez, une fois la confiance établie entre les patrons et les employés en général les employés essaient d'escroquer le patron. Donc, du coup, le gars, il a dérubé l'argent du patron une grosse somme et puis il a fui avec. Il est rentré au pays ici au Mali. Bon, il y a un quartier de Bamako, je ne vais pas le citer. Donc, il a volé l'argent du patron et il est venu avec. Il a construit tout autour, il a fait le bouquin, il a même eu un marié d'une nouvelle femme. Tout, il était bien quoi. Il pensait que c'était fini. Le patron n'avait pas dit son dernier mot. C'est là que les problèmes ont commencé. Le patron lui a lancé un mauvais sort même. Quand ma grand-mère m'a raconté l'histoire, c'était ma première fois de voir ces genres de sort-là, d'attendre parler de ces genres de sort-là. Les genres de sort-là où on va te passer, le gars, il est littéralement mort en dansant. C'est ma première fois d'attendre ça. J'ai l'habitude, on dit, genre, tu vas avoir mal à la tête ou bien on va pourrir une partie ou bien on va mettre du serpent dans ton ventre. Mais non, le patron n'a pas fait ça. Il lui a jeté les sortes de telle sorte que les gars, il a dansé jusqu'à ce qu'il est mort. Vrai, vraie danse. Par exemple, dans la journée, tout le monde est assis tranquille. Tu vas trouver que les gars, il est dans sa chambre, il est en pleine danse jusqu'à en transpirer. Il va danser, danser, il va commencer à danser depuis le matin. Le repas de midi, il ne mange pas, il continue de danser jusqu'au soir. C'est comme ça, il a dansé jusqu'à les morts. Vous voyez, c'est très grave. Donc, la morale de l'histoire, bon, l'histoire, les conseils que j'aimerais donner, ce n'est pas l'argent de tout le monde qu'on vole. Soyons le plus honnêtes possible. Le petit que tu gagnes, le petit, le plus, même si c'est 1000 francs, il faut te contenter de ça. Il ne faut pas dire que tu vas avoir le grosier et que tu vas voler le patron. Ce n'est pas l'argent des népotés qui ont boufflé. Tu bouffles l'argent de certains patrons. Tu vas le payer cher. Comme les gars, il a tant eu jusqu'à sa mort. C'est tellement un mort bizarre c'est bizarre. Tant eu jusqu'à sa mort. Oui, c'était la première histoire. La deuxième histoire, ok, ok, c'est court, c'est court, en fait. C'est une histoire courte. j'aimerais l'adresser à nos mamans, nos soeurs, nos grandes soeurs, surtout celles qui aiment les parfums. Faire très attention aux parfums qu'elles utilisent. il faut bien choisir certains parfums. Il y a certains parfums qu'il ne faut pas mettre. Vous voyez, c'est l'histoire d'une dame tellement elle aimait les parfums, ils sont partis dans un funérail, dans un village. En partant là-bas, il s'est fait tard dans la nuit. Ils étaient en train de marcher. C'est comme ça, elles ont croisé un fantôme. C'est elle seule qui a vu le fantôme. tellement elle était parfumée, elle s'est mise à côté qu'elle va essayer de se soulager, chap chap, et puis rejoindre les autres. Donc, en puissant, c'est là où elle aperçoit un géant tout blanc qui vient tapoter son épaule et qui la dit « Donne-moi. Donne-moi. » Elle dit « Quoi ? Le parfum. » C'est-à-dire « Le géant veut le parfum qu'elle a mis. » Voilà. Donc, la morale, c'est de faire très, très attention au parfum. Voilà. Bon, et merci beaucoup. C'était les deux petites histoires que j'avais à raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Quoi ? Ah ! Le géant veut quoi ? Le parfum. Le parfum qu'elle a mis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous laisse répondre aux commentaires. Wow ! Bien. Nous allons écouter encore deux histoires de commun. C'est parti. Ce soir, j'ai deux histoires que je vais te raconter. On va, je ne sais pas comment on va commencer. On va entre l'histoire de la femme qui était née pour ne pas, qui n'était pas censée avoir d'enfant et qui voulait forcément avoir un enfant et l'homme qui est rentré dans un secte pour avoir l'argent. On commence par où ? Pas la première. D'accord. La première histoire, ça concerne une femme qui vient d'une famille un peu, je vais dire, triste parce qu'elle est la fille unique de la famille. Pour pouvoir, pour qu'elle vienne au monde, ses parents étaient allés voir un féticheur ou je ne sais pas, un maraud, je vais dire. Bref, ses parents étaient allés voir un praticien pour les aider à consommer un enfant. Ce dernier les a aidés festivement parce qu'une femme tendance et normalement, à la naissance de cet enfant, on devait l'amener pour faire des cérémonies à la rivière afin de la détacher de la main de l'esprit par laquelle elle est venue au monde. Dès que cet enfant est venu au monde, les parents ont tourné le dos aux tradits praticiens et ils sont rentrés dans l'église. L'enfant a grandi normalement, il ne s'est passé et tout. Voilà la fille ici qui est devenue adulte. Elle est aussi censée se reproduire. Elle est rentrée dans un mariage où elle a fait cinq ans qu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Le mari cherchant d'enfant obligatoirement allait se remari avec une autre femme. Ça a commencé à mêler des problèmes et elle a dû quitter ce mariage pour une nouvelle mariage qui a été pareil trois ans de relation et elle n'a toujours pas d'enfant. Mais pourtant, elle prie. C'est une personne qui prie beaucoup. C'est une togolaise. Elle prie beaucoup. Je lui avais même donné ton numéro pour te raconter son histoire mais elle ne voulait pas. Tu l'avais donné mon numéro. Elle prie. Oui, il faut qu'elle te contacte mais je ne pense pas qu'elle ait fait. Elle est tendu patissière? Non, elle est togolaise. Ah, ok. Après les nouveaux trois ans de relation avec le deuxième mari qui n'a pas aussi abouti à avoir un enfant, ça a continué à créer des problèmes. je lui ai un enfant. Tu connais nous, les hommes. Quand on veut quelque chose, c'est ça notre objectif. Ce dernier l'a laissé aussi et c'est comme ça qu'elle a rencontré un nouveau qui lui a dit ton problème de ne pas avoir d'emport si tu me permets je vais t'amener voir quelqu'un et tu iras consulter. Elle a dit non, je suis chrétienne je ne peux pas faire ça. Le monsieur dit va consulter si ta vie ne veut pas dire que tu es allé faire quelque chose. D'accord? Comme tu ne veux pas aller chez quelqu'un qui consulte traditionnellement on ira chez les célestes là-bas eux ils font la vision au moins. Donc c'est comme ça ils sont allés chez le céleste ils ont fait la vision et le céleste la révélait que elle devait ses parents doivent une dot en son nom sur un esprit des eaux. C'est comme ça la céleste la révélait pourquoi elle ne faisait pas d'enfants. Et tant que ses parents ne vont pas faire la dot de cet esprit d'eau pour la récupérer entièrement de la main de l'esprit qu'elle pourrait j'avais tombé enceinte. Ce n'est pas comme si elle avait une anomalie elle avait tout fonctionné très bien. Je ne savais pas comme si elle tombait enceinte que la princesse tombait. Donc quand la dame lui a parlé et tout elle est partie elle a contacté sa mère parce que son père était déjà décidé. Elle a contacté sa mère lui a fait comprendre que voilà et ma situation le nouveau monsieur que je suis rencontré m'a amené fait une vision dans tel endroit on m'a dit telle chose la maman lui a dit effectivement que c'était vrai mais que c'est son père qui avait décidé en son temps de ne pas retourner faire ce qu'il avait à faire parce que lors de son accouchement à l'hôpital ils avaient croisé un monsieur qui était aussi chrétien c'est ce monsieur qui les a fait passer le message qu'ils avaient prévu de donner cet enfant à un esprit et que l'enfant allait mourir jeune qu'elle n'aura pas de longévité. Donc le père dans sa panique a suivi le monsieur et a commencé à aller à l'église et tout. dans la conversation entre elle et sa maman la maman lui a dit que je ne sais même pas si le monsieur par lequel on a pu t'avoir est toujours vivant je dois me renseigner parce que c'est dans le nord d'Ogo on les appelle les kotokouli donc c'est comme ça on ne va pas essayer de déplacer quand elle est arrivée là-bas elle a constaté que le monsieur était déjà décidé parce qu'après ça faisait quoi déjà 42 ans 42 ans ou 45 ans qu'ils n'ont plus vu ce dernier mais ils ont vu quand même l'enfant qui avait succédé au trône de ce monsieur et on m'a relaté un peu les faits à l'enfant voilà je peux dire venir voir ton père il nous a aidé à faire ça à faire ci mais les temps sont passés on n'est plus revenu voilà voilà la situation donc ce dernier à refaire la consultation elle lui a dit oui je vois un peu de quoi il s'agit il n'y a pas de problème si vous êtes d'accord je vous ferai la liste des choses que vous allez apporter et vous irez doter la dignité en train de récupérer entièrement votre fille elle m'a dit ok il n'y a pas de problème donc elle a appelé sa fille se sont entendues y compris le nouveau copain de la fille ils se sont rendus chez le jeune mais c'est un jeune quand je dis un jeune quelqu'un qui avait qui était très jeune au fait du coup quand ils sont allés la fille a fait comprendre à ce dernier qu'elle n'était pas venue pour faire la dot comme c'était convenu mais qu'elle était venue pour ordonner à ce jeune de le libérer de cet esprit parce qu'elle n'était pas témoin de ce que ses parents fait que si l'esprit ou des autres voulaient vraiment attendre que c'est à sa mère cet esprit qui devait s'adresser donc son copain dit mais tu ne peux pas dire ça on n'est pas venu ici que tu dis ça elle faisait comprendre à son copain qu'elle avait consulté son pastor à l'église qui lui avait ordonné de ne pas le faire et que ce qu'elle avait à faire plutôt c'était de venir ordonner le jeune afin que le jeune le libère je lui ai dit ok il n'y a pas de problème ce que je veux faire trouve-moi une chèvre une chèvre blanche moi je t'amène à la rivière et je ferai ma part elle a refusé catégoriquement elle ne fait rien c'est le copain qui a remis l'argent le jour ils sont allés ils ont payé la chèvre et lui il est parti à la rivière sacrée qui était dans un rizot d'eau il a fait les trucs il a repris un peu l'eau la rivière il a donné au monsieur il dit comme ta femme ne veut pas participer aux choses comme c'est toi qui sois à l'argent je te donne l'eau aussi tu rentres à la maison tu bois cette eau pendant trois jours tu te laves avec ça pendant trois minutes c'est-à-dire chaque matin quand tu te lèves tu bois l'eau et chaque soir tu te rentres au corps avant de te bouger ta femme va tomber mais je ne serai pas responsable de ce qui va suivre je lui dis qu'est-ce qui va se passer il dit c'est tout ce que je peux te dire donc ils sont reparti il n'a pas été contre que le monsieur utilise le traitement qu'on a fait il dit non qu'elle elle a confiance qu'elle a foi ok le gars lui a quand même pris ça au sourire parce qu'il voulait quand même décanter la situation lui voulait déjà une relation stable et il a rencontré une personne qui le convient donc il s'est dit pourquoi n'est pas essayé il a fait le traitement et effectivement dans le mois qui a suivi la fille est tombée enceinte quand cette fille est tombée enceinte c'était une joie et tout le monsieur est reparti il voit le jeune pour lui dire ma dame est tombée enceinte donc je suis venu te dire tu as toutes mes félicitations et le jeune lui a reconnu que c'est vrai elle est tombée enceinte mais si elle accouche cette enfant c'est elle qui va mourir elle a le choix entre faire un morneau et suivre soit faire un enfant qui va vivre et c'est elle qui va mourir parce que là où elle est elle s'appartient pas à elle-même ce n'est pas une femme tant qu'un homme peut épouser tant qu'on ne la tente pas pour la récupérer parce qu'elle appartient à un esprit et le copain lui demande mais qu'est-ce que tu avais fait dans le téléphone il dit non j'ai demandé à la divinité de lui donner un enfant c'est ce qu'elle voulait là elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la libère donc moi je n'ai fait que ce qu'elle m'a demandé le monsieur était frustré il est rentré bon il ne pouvait plus rien contre parce que la femme qui ne voulait jamais se présenter à cette cérémonie pour qu'on la quittache et tout fait la tente avait refusé donc il priait quand même et il essaie de faire en sorte que ça se passe bien donc voilà le jour de l'accouchement la grossesse est bien passée les enfants de grossesse sont bien passés comme si de rien n'était et voilà donc le jour de l'accouchement subitement on remarque que l'enfant a été enroulé par le cordon comment vous appelez ça les trucs là les cordes je ne sais pas comment vous appelez ça en français en tout cas c'était enfilé autour de l'enfant 3 à 3 reprises donc il fallait forcément qu'on l'opère qu'on la fasse accoucher par césarienne donc pendant de prendre des précautions elle avait commencé à se ligner ils ont fait ils ont fait ils n'ont pas rien ils n'ont pas compris ils ont essayé de faire encore une échographie ils ont vu que la tête de l'enfant avait commencé à grossir dans son ventre comme si l'enfant était en train de grandir automatiquement voilà l'enfant avait pris du poids ça allait dire les médecins les médecins il faut qu'on te fasse la césarienne qu'on sorte l'enfant de ton ventre donc c'est dans cette histoire de césarienne que ils ont sorti l'enfant et ils ont sorti l'enfant effectivement l'enfant était encore vivant et tout tout s'est passé le jour ils sortiront de l'hôpital le médecin informe le monsieur que l'enfant est décédé et qu'avant que l'enfant ne décède qu'ils ont entendu les sages les infirmiers ont entendu quelqu'un parler parce qu'ils avaient mis l'enfant sur ouveuse ou bien je ne sais pas comment vous dites vu que l'enfant n'était pas bien ils ont mis l'enfant quand même qu'elle ne peut pas pour sa santé et qu'ils avaient entendu une voix qui n'était ni humain ni animal qui répétait qui faisait le réussir de quelque chose et que le temps que les médecins et les sages femmes aillent dans la salle où l'enfant était que le truc électronique n'avait rien tu vois un peu donc le temps de récupérer l'enfant ils ont compris que l'enfant n'était plus là c'était maintenant la tristesse qui est revenu encore à terre ils ont tourné ils ont tourné ils ont tourné ils ont tourné après elle-même quand elle est rentrée deux mois après elle est tombée malade et cette maladie c'était quoi elle ne faisait que saigner elle a retrouvé ce monstre ce monstre qui avait arrêté ne voulait plus s'arrêter et ils ont couru dans tous les sens ils ont couru dans tous les sens et là c'est ça moi qui lui dis que cette affaire si ça va loin si on sait ce qui est à la base de ton problème pourquoi tu n'acceptes pas qu'on va régler le problème ce n'est pas comme si si on te réglait le problème tu ne pourrais pas aller à l'église puisque tu es venu d'un monde effectivement elle a fini par attendre la voix de sa maman ils sont retenus voir le jeune le jeune lui a dit vous êtes venu trop tard je peux te libérer tu ne pourras plus jamais en front de ton table et la prochaine fois tu vas essayer de le faire c'est toi qui mourras donc c'était ça la moralité de cette histoire je vais dire à toutes les personnes qui sont ici présentes n'est pas pensé qu'il suffit d'avoir foi entre une religion et contre l'autre on ne sait jamais d'où on vient on ne sait pas vraiment ce qui nous incarne c'est pas parce que un dieu de l'eau t'incarne que tu ne peux pas prier un dieu de la terre c'est pas parce que un dieu de la terre que tu vas négliger le dieu de l'eau qui t'a incarné donc nous devons faire vigilance et surtout savoir que quand on va à l'hôpital quand on est malade et qu'on va à l'hôpital on ne cherche pas qui veut te soigner le plus important c'est d'être guéri c'est ça la première chose qu'il faut savoir et toi même qui veut te guérir si on te donne des médicaments on te dit prends ça il ne faut pas aller jeter des médicaments sur le lit tu vas dire que l'ordonnance qu'on m'a fait ne marche pas c'est très important malgré qu'on l'a soigné elle est là mais ce n'est plus voilà ce n'est plus la même personne elle a perdu du poids comme si elle souffrait d'une maladie incurable au fait donc c'était ça ma première histoire ok deuxième histoire la deuxième histoire c'est un monsieur qui est de chez toi là-bas cette histoire ça revient chez toi en Cameroun là-bas bon je l'ai dit en partie c'est un monsieur qui m'a vu suite à l'aï qui est venu me voir alors je l'ai prêt c'est un monsieur qui est venu avec un frère à lui et ce frère à lui était déjà dans quelque chose au Cameroun il est rentré je ne sais pas comment on placer ça mais il est rentré dans quelque chose et ça l'a propulsé vraiment après des affaires il a eu l'argent et il avait de grandes boutiques il n'avait pas mais c'était quelqu'un quand même qui est bien c'est quelqu'un qui connaissait déjà ce qu'on appelle le milia en fait on n'était plus dans les petits millions que nous on cherche aujourd'hui tu vois au début tout allait bien il a fait 10 ans dans son truc on n'a rien demandé donc il avait la paix et subitement et subitement un jour on lui dit qu'il doit faire parce que chaque année il faut un rituel donc l'année si on lui a dit que ce rituel se repose sur lui il dit mais comment on fait le rituel chaque fois pourquoi c'est sur moi c'est pas les chèvres et les bœufs qu'on utilise on dit non derrière ça qu'on fait il y a quelque chose qu'on fait que tu ne connais pas et aujourd'hui c'est venu on a fait la route et puis c'est tombé sur toi il dit ok je vous écoute il dit que tu vas me donner ton enfant aîné je lui dis ok alors je vous donne mon enfant aîné on t'a donné tout ce que tu veux tu as l'argent ta famille vit bien tu as un autre tour que tu nous rembourse un peu la tête de ce qu'on a remis le monsieur a couru dans toutes les chances il dit miette il ne donne pas son enfant d'accord c'est devenu une lutte entre lui et les partisans du même club que lui en fait mais au fond les partisans ne l'ont pas agressé mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils avaient déjà donné son nom à l'esprit auquel il faisait les sacrifices et que c'était lui qui devait décider de donner de donner l'enfant son enfant et s'il ne le donne pas que l'esprit le prenne tout ce qu'il lui avait donné mais lui il ne voulait pas attendre de 16 à 1 et que c'était le moment de faire soit le sacrifice de son enfant soit de devenir pauvre donc il courait dans toutes les chances il allait dans tous les coins nécessaires pour que rien des deux n'arrive et un an passé il était toujours qu'il le connaît il n'allait plus avec ses collègues à la réunion ou à des cérémonies donc après les un an qu'ils ont passé vite le sacrifice de cette année n'a pas été fait donc l'année qui a suivi c'est quelqu'un d'autre qui a appris la procession c'est ce qu'il y a fait il ne croit que ça a été fait il a commencé par avoir des problèmes il a commencé par avoir des problèmes il avait placé l'argent dans certaines choses qui ont commencé par chuter librement puisque c'est un monsieur qui m'a dit qu'il va dans Chine pour acheter des laits tu vois les laits des bébés qu'on donne là il a mis là beaucoup de choses des biscuits des pompons c'est quelqu'un je ne veux pas appeler son nom mais c'est quelqu'un qui est grandement connu le jour il me parlait peut-être même dépassé au fait quand je regarde la personne qui me parle on parle sur moi dans mon temple et ce qu'il me dit je me dis mais ça c'est plus qu'un film donc il me dit celui qui me l'a amené me dit voilà là où il est actuellement il doit la banque et il doit la banque à plus d'un milliard et actuellement c'est lui qu'on cherche à prendre si on le prend il va en prison je me dis mais il va faire quoi avec un milliard on me dit qu'il a prêt je me dis comment toi tu vas prêter un milliard un milliard c'est pas comme 500 000 c'est pas comme 500 000 tu prends ton milliard tu comptes sur quoi il dit mon frère ce dans quoi je t'aime je ne peux jamais savoir que ça allait chuter aussi particulièrement comme ça parce que l'argent partait il ne comprenait plus donc comme c'est un monsieur qui a l'argent à chaque fois il dit je veux 200 millions je veux 200 millions donc la banque lui t'enlèche jusqu'à ce que l'argent a gonflé mais malheureusement il n'a rien réalisé de concret avec cet argent voilà le moment de payer cet argent et impossible entre temps il avait dit comment c'est pas vendre ses immeubles du coup même s'il renéciait tous ses immeubles et qu'il le prend il ne pourra plus sortir la banque c'est la solution qu'il cherchait on me dit quand ils sont venus ils m'ont dit qu'il faut que tu me cherches une solution moi je lui ai dit je n'ai aucune solution à part de t'aider à échapper la prison mais la tête que tu dois là je ne peux pas me battre tout seul contre une société à l'international pour que tu ne payes pas le argent je ne peux pas c'est ça c'est une vérité que je veux dire donc il était tellement découragé parce qu'il m'a dit que son enfant et sa femme étaient toujours là-bas ils sont bien portants mais qu'il n'a même pas il ne sait même pas s'il peut mettre pied au Cameroun je lui ai dit vas-y de toute façon si on va t'attraper on t'attrape souvent en prison peut-être un coup d'air ou quelque chose que tu as fait parce que tu as volé je me suis reparti je n'ai plus de ces nouvelles depuis je ne sais pas s'il est en prison ou qu'est-ce qui s'est passé je n'ai aucune idée donc je veux dire aux gens aussi que quand on veut certaines choses il faut élucider un peu le risque qu'on est en train de prendre je dis toujours j'ai un proverbe dans lequel je dis avant d'escalader un manguier voir si tu as les coups solides parce que si tu chutes tu peux avoir un problème à la nuque on ne monte pas sur des arbres on ne peut pas créer avec solitude si là où vous êtes ne vous plaît pas et que vous voulez envier les autres et que vous voulez rentrer dans les choses dans lesquelles les autres sont parce que vous les voyez prospérer aujourd'hui on voit beaucoup de riches les gens qui ont de l'argent ils ont de grosses voitures mais si on te dit ce qui pourrit derrière eux ou en bas d'eux tu ne vas pas croire on n'envieille personne vous n'êtes pas venu au monde pour faire de la concurrence vous n'êtes pas il y a des gens qui sont les jumeaux ils sont restés neuf mois dans le même ventre il y a un qui est riche il y a un qui est pauvre ce n'est pas la faute de l'autre on n'a pas besoin d'envie on n'a pas besoin de vouloir plus que ce que le destin nous donne on peut chercher on peut forcer mais forcer à atteindre certains niveaux où tomber sera comme si c'était un coup de pied qu'on avait jeté d'un quatrième état c'est dingue c'est très 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 dingue donc n'enviez pas soyez patient priez si vous avez des petites consultations des petits sacrifices faites-le vous aurez ce qui vous revient de droit mais si vous voulez si vous êtes un magroman et que vous cherchez ce que vous avez la chance de votre génération future c'est vos enfants qui vont venir qui vont souffrir malheureusement vous avez déjà tout détruit et c'est cette génération qui va souffrir jusqu'à ce que ça c'est qu'un d'abord avant que les enfants qui vont suivre cette génération puissent se relever c'est ça qu'il y a dans beaucoup de familles beaucoup de parents sont rentrés dans des choses pour prospérer et aujourd'hui ce sont leurs petits enfants qui payent le prix moi j'ai consulté pour certaines personnes où je leur dis carrément je ne veux rien faire pour toi parce que là où on a signé le contrat c'est un nom je n'étais même pas reconnaît quand ton contrat a été fait donc soyez patient soyez calme rien ne presse personne tant que vous voulez que vous êtes sur vos deux pieds et que vous avez une intelligence qui peut vous permettre de faire quelque chose de très quelque chose vous aurez ce que vous allez manger le plus important c'est ça cherchez la santé cherchez de quoi manger de quoi payer vos loyers vos factures ça vous va le reste demandez à Dieu de vous faire grâce voilà c'était mes deux histoires vous avez entendu dites moi ce que vous a passé c'est ce que je vous donne rendez-vous pour le prochain témoignage que vous avez vu tout à l'heure c'est une intelligence bonne abonnez-vous pour tester nos vidéos et soyez prêts